– Bonsoir Justine. – Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. – Alors on en parle depuis 35 minutes, le contexte est extrêmement tendu, le harcèlement des Ukrainiens continue et il s'intensifie même au point de laisser penser à une tactique de guerre. – Oui, regardez ces images de vidéosurveillance. Hier soir on est dans la région de Krasnodar, en territoire russe, tout près de la Crimée. On voit ici, cerclé en rouge, un premier drone, vous allez le voir, qui survole un réservoir de carburant avant d'être abattu. Lorsqu'il est abattu, on va voir cette explosion suivie d'un panache de fumée. Puis un second drone continue sa course vers un autre réservoir qui se trouve de l'autre côté. À ce moment-là, il n'est pas abattu, il arrive au-dessus du réservoir et donc il explose et il déclenche un incendie. Et voici la suite, impressionnantes images de ces réservoirs de carburant en feu, les flammes qui montent vers le ciel, la fumée noire et épaisse, incendie qui était toujours en cours tôt ce matin, désormais éteint, les autorités russes parlent d'une attaque de deux drones ukrainiens. Précisons que ce dépôt pétrolier est tout proche d'un autre qui a aussi été ciblé samedi. Cette fois, on est en Crimée, tout près de Sébastopol, le port d'attache de la flotte russe en mer noire. Là encore, pour Moscou, il s'agissait d'une attaque de drones coordonnés ukrainiens. Deux dépôts pétroliers visés en quatre jours, difficile de penser effectivement que ce soit un hasard. Ces deux attaques sont sans aucun doute liées. En tout cas, c'est le même mode opératoire et cela coûte cher à la logistique russe parce que ces deux dépôts de carburant alimentaient les troupes russes et les navires russes en mer noire. Et on parle aussi beaucoup de trains de marchandises ces derniers jours. Effectivement, ils déraillent beaucoup ces derniers jours. Regardez cette nuit, dans la région frontalière de Bryansk, à une centaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, sorties de rails d'une locomotive et d'une vingtaine de wagons de marchandises, arrivées des pompiers, travaux de réparation, vous allez le voir, dans la foulée. Il faut remplacer les rails sur des centaines de mètres. Bref, un sacré bazar. Le gouverneur de la région explique qu'une bombe placée sous les rails a explosé. Pas de morts, pas de blessés selon les autorités. La police russe mène l'enquête à noter que les dégâts auraient pu être bien plus importants parce que quelques-uns de ces wagons contenaient du propane, du gaz donc. C'est le troisième incident de ce genre en deux jours sur le sol russe. Hier, une ligne à haute tension a été endommagée dans la région de Saint-Pétersbourg après l'explosion d'une bombe qui avait été placée à proximité du chemin de fer. Et lundi, un autre train qui était en provenance de Biélorussie a aussi déraillé près de Bryansk, en territoire russe. Là encore, après l'explosion d'une bombe sous les rails, train qui transportait des produits pétroliers et du bois. En tout, on a compté sept sabotages en quatre jours en Russie ou en Crimée occupée. Si l'on considère que l'attaque de drones d'hier soir contre le Kremlin, dont Fanny vous parlait tout à l'heure, est bien un sabotage. Effectivement, cela fait penser à une stratégie militaire, celle du harcèlement que Kiev impose à Moscou. Et c'est d'ailleurs confirmé en partie par Anton Geratschenko, proche conseiller de la présidence ukrainienne. Il y voit les prémices de la contre-offensive. L'affaiblissement de la logistique de l'ennemi est une partie importante des préparatifs des opérations de contre-offensive. L'intensité des frappes sur les dépôts pétroliers et les chemins de fer augmentent. L'affaiblissement des ressources des forces armées russes est en cours. Et cette stratégie militaire du harcèlement de Kiev contre Moscou, elle semble fonctionner parce que la télévision russe réagit. On a plutôt l'habitude de voir sur les plateaux des propagandistes et des généraux bomber le torse et chanter les louanges du pouvoir. Et bien là, c'est plutôt de l'inquiétude que l'on ressent. Écoutez-les. Vous grewzère, c'est pas ça? Vous ne schadez pas? C'est chouette? Toutes les gens qui continuent et maintenant, en deuxième mois, je visite que, c'est pas la mais courte, c'est pas la c'est la vraie de la Suisse. C'est pas la vraie de l'offre. C'est pas la vraie de l'offre. C'est pas la vraie de l'offre. C'est pas la vraie. C'est pas la vraie. C'est pas la vraie. C'est pas la vraie, Voilà, alors comme par hasard, les Russes annoncent ce matin avoir démantelé un réseau de terroristes. Effectivement, ça tombe plutôt bien. Le FSB a déjoué les activités d'un réseau lié au ministère ukrainien de la Défense qui prévoyait de commettre une série d'actes de sabotage et de terrorisme en Crimée, communiqués des services secrets russes ce matin. Ils annoncent aussi l'arrestation de 7 personnes et la saisie d'engins explosifs et de détonateurs après des perquisitions. Le FSB affirme que ce réseau planifiait, je cite, des meurtres de hauts fonctionnaires russes installés par Moscou en Crimée. Les propagandistes russes en font aussi leurs choux gras, notamment Vladimir Soloviev que l'on connaît bien ici. Il dévoile cette vidéo d'une prétendue habitante de Crimée qui aurait réceptionné des explosifs cachés dans ses colis d'électroménagers. Malgré la peur des Russes, il faut quand même relativiser l'impact réel de ces frappes. Les analystes militaires que l'on suit de près confirment que ces sabotages sont une arme de guerre. On ne peut pas ne pas prendre en compte ces actions individuellement. Elles sont rarement décisives mais combinées. Elles affaiblissent les systèmes militaires au-delà de l'attrition mutuellement imposée, c'est-à-dire l'écrasement, l'épuisement de l'ennemi. C'est une lutte d'agilité entre les systèmes. Voilà l'analyse de défense et sécurité internationale, revue qui est spécialisée dans la question de défense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois pour l'Ukraine une manière de déstabiliser et d'impressionner la Russie, en clair de maintenir une pression maximale en attendant d'être bel et bien prête à passer à la contre-offensive. D'ailleurs, une dernière information pour terminer, Emmanuel, les autorités ukrainiennes annoncent un couvre-feu de 58 heures à partir de vendredi soir dans la ville ukrainienne de Kerson, dans le sud du pays, pour, je cite, que les forces de l'ordre puissent faire leur travail sans plus de précision. Décision, je le redis, ukrainienne. Mes amis, ce que vous avez vu tout à l'heure, chez nous au Cameroun, on appelle ça les pleurs d'un bolet. Ça veut dire qu'ils organisent une émission où ils nous expliquent comment l'Ukraine a en train de réussir son assaillement contre la Russie. On montre comment on a abattu un drone et un autre drone qui s'est abattu dans un dépôt pétrolier à Sébastopol, à Akrémé, et que ça a fait cet incendie-là. Qui les a fourni cette image? C'est les Russes. Ça ne les parle pas. Et on nous parle de déraillement de trains qui transportaient le bois et le carburant. Mais ici, même chez nous au Cameroun, il y a eu déraillement. Mais ce n'était pas un sabotage. C'est un accident qui n'est pas arrivé. En France, il y a eu déraillement. Aux États-Unis, il y a eu déraillement. En Espagne, il y a eu déraillement. Ça veut dire que quoi? C'était la guerre qui a créé ces situations. Donc, un pays qui est en guerre ne peut pas avoir des accidents. Mais la vie continue. Il y a des gens qui font des choses normalement, qui ne sont pas affectés par la guerre. C'est tout à réussir aujourd'hui. Donc, ils peuvent avoir des accidents. Ils peuvent avoir des manquements dans un pays. Donc, tout ça, ce n'est pas au nom de la guerre que ça arrive. Maintenant, sur ce plateau, il semblerait que ces gars connaissent tout ce qui se passe en Russie, mais rien de ce qui se passe en Ukraine. Parce qu'ils sont d'une malhonnêteté que je ne peux pas décrire. C'est ces mêmes gens qui comptent le mort du côté russe. Ce sont ces mêmes gens-là qui comptent les soldats blessés du côté russe. Et ce sont ces mêmes gens-là qui sont incapables de nous parler du nombre de soldats morts ukrainiennes ou qui sont hors combat ukrainien. J'ai écouté un général en retraite américain l'autre jour sur sa chaîne YouTube qui a commandé les forces américaines en Europe qui a dit clairement que la fuite, la dernière fuite ou les dernières fuites de la CIA où Washington Post a publié New York Times, en fait, c'est la réalité. Le fait que dans ce document, ils disent les Américains que la Russie a perdu seulement, c'est beaucoup, de 15 à 17 000 hommes en Ukraine, de 15 à 17 000 hommes, et que les Ukrainiens ont perdu plus de 300 000 hommes. C'est de ça qu'il est question. Elles-mêmes sur leur propre chaîne, ils ont fait une émission où ils montraient les hommes ukrainiens qui refusaient de s'enrôler, qui refusaient qu'ils allaient à l'hôpital chez Chien, c'est un cas médical pour ne pas aller faire la guerre, qui ont peur de faire la guerre. Donc, l'armée ukrainienne aujourd'hui est incapable de réunir autant de personnes dès le départ parce qu'il y a eu une première vague de recrutement, deuxième vague de recrutement, troisième vague de recrutement, quatrième vague de recrutement, et aujourd'hui, les hommes sont fatigués. Et à Baknou, ils ont pensé que c'était leur stratégie pour affaiblir la Russie. Ça s'est avéré, selon un journaliste, sur ce même plateau, que les Ukrainiens perdent plus de hommes de ce côté-là. Donc, des centaines de hommes chaque jour, multipliés par le nombre de jours, dont 18 presque un an, c'est catastrophique. C'est des vies humaines, je ne me réjouis pas de voir les gens qui tombent tous les jours. Mais je ne comprends pas pourquoi l'intelligence humaine ne peut pas les pousser à négocier pour mettre un thème à ces guerres. Quand vous les voyez parler, il y a eu un sabotage de train près de Moscou. Vraiment, le ministère russe de la Défense a parlé d'un acte terroriste. Les Russes ont démantelé un réseau terroriste. Désolé les amis. Mais les Russes les donnent les informations, parce que les Russes savent que c'est ce qu'ils veulent. Et quand vous voulez, on vous nourrit avec cela. Sébastopol, Moscou, les drones passent ici, pas là. Et vous, vous ne vous fatiguez pas de jouer le même disque tous les jours. Votre disque n'est pas rien, mais l'événement indispensable, c'est un secret de polichinelle. Et les Russes vous envoient les informations qu'elles veulent, que vous donnez à vos auditeurs ou à vos téléspectateurs. Et vous qui traitez les journalistes russes, parce que vraiment, c'est l'église qui se moque de la charité. Vous voyez un groupe de propagandistes payés par des agences de communication qui viennent sur un plateau traiter les autres, les confrères qui parlent de leur pays, des propagandistes. En fait, les Russes parlent pour les Russes. Mais cette chaîne parle pour l'international. On doit aller regarder la définition du mot propagande pour mieux comprendre. Parce que quand vous dites que les gens sont des propagandistes et que vous-même, vous faites exactement la même chose, dans quelle école de journalisme où on n'apprend pas aux gens d'être équilibrés dans le traitement de l'information ? Vous êtes sur un plateau de débat, vous avez six personnes, et les six personnes sont pro-ukrainiennes. Et vous n'appelez pas ça propagande ? Et ça, c'est pity. Donc, vos histoires d'indispensables, vous montrez ci, vous montrez cela. Je dis encore que dans un pays qui tourne normalement, il y a des accidents. C'est normal d'avoir des choses pareilles. Et ce n'est pas ça qui va affaiblir là aussi. Parce que quand vous finissez, vous dites, ça, ça va affaiblir. C'est le contrôle offensif qui a déjà commencé. C'est franchement, il commence à taper en arrière, il tape les trains, il tape le réseau de ravitaillement de la Russie pour affaiblir la Russie. Avec quels moyens ? Pour affaiblir la Russie, avec quels moyens ? Regardez un caleçon. Il parle de couvre-feu. Pour faire quoi ? Pour que l'armée fasse son travail. Il y a un problème. Il faut que la peur est en train de les gagner. Ils se disent que comme Bakhmout est déjà presque tombé, les Russes vont se diriger à Kasson ou à Kakif. Donc, ils sont en train de se préparer. Qu'on veut faire ici ? Qu'on veut faire là-bas ? Les gens qui veulent lancer une grande contre-offensive ne font pas ce genre de communication. Nous tous, nous lisons les écritures de la guerre. Il y a la littérature de la guerre. Et là, on peut lire pour mieux comprendre. Vous voyez un peu, des amis. Et voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et bye-bye pour maintenant !